... Alors, deux expositions en une dans la médiathèque. On a vu votre collègue pour l'exposition concernant la résistance au travers des regards des enfants. Et puis là, il y a autre chose, il y a des portraits derrière vous, il y a l'artiste qui est en train de les accrocher. Qu'est-ce que c'est que cette exposition-là ? Alors, en fait, on a travaillé avec les personnes détenues sur la thématique des gueules cassées. Donc, forcément, sur la guerre 14-18, c'était une thématique annuelle pour la programmation culturelle du SPIP de la Manche. Donc, pour ce faire, pour cet atelier, on a allé chercher une association. L'artiste est là, Simon Douchy, une association qui s'appelle Une pierre à l'édifice, qui est basée à Caen. Et avec cette association, on a travaillé sur deux temps, un temps d'atelier philosophique et un temps d'atelier graphique, art plastique, où là, Simon a travaillé avec les personnes détenues sur la prise photographique de leur portrait, simple. Et il est revenu avec les clichés et ils ont travaillé la façon gueule cassée, comme René Apalèque ou Autodis. Et là, ils ont dû travailler sur leur autoportrait et réaliser des découpages, des décollages. Donc, ils se sont pris eux-mêmes en photo ? C'est ça. Et après, ils se sont massacrés ? Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pas toujours facile. C'est un autoportrait qu'on doit massacrer. Donc, ça n'a pas été simple pour pas mal d'entre eux, mais ça a été un exercice vraiment riche de sens. Ça voulait dire plein de choses, de façon directe et indirecte, parce qu'eux aussi sont un petit peu des gueules cassées à leur façon. Donc, ça parlait, sans forcément mettre des mots sur cette thématique, mais ça parlait à tous pendant cet atelier. Et puis, le travail graphique aussi, plastique, a été très intéressant, accompagné par Simon. Et ce sont des détenus de la maison d'arrêt de Coutan ? Tout à fait. Ça a été réalisé aussi à Cherbourg. Volontaire pour participer ? Volontaire. Ils ne sont pas du tout obligés de participer à ces ateliers. Ils s'inscrivent. Et combien ils ont été à participer ? Huit. Huit personnes détenues. Et il y en a un d'entre eux qui n'a pas voulu que son portrait soit exposé aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et alors, ce genre d'intervention, vous pratiquez souvent auprès des... Oui, il y a une programmation culturelle et artistique pour les deux maisons d'arrêt de la Manche, mis en place par le SPIP de la Manche et le Trident, puisque le Trident... Tu peux rappeler ce qu'est le SPIP ? Bien sûr. Le SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, il suit les personnes détenues pour leur réinsertion, dans leur réinsertion. Et le Trident, la salle nationale de Cherbourg, porte le poste de coordinateur culturel en milieu pénitentiaire. Donc, j'occupe ce poste et je vais chercher des partenaires culturels artistiques du territoire pour permettre aux personnes détenues d'avoir une programmation culturelle et artistique au sein de la maison d'arrêt. Donc, est exposé à la médiathèque, sept des huit portraits qui ont été exécutés. C'est ça, tout à fait. Et on peut les voir quand et jusqu'à quand ? En ce moment, jusqu'au 1er décembre. Alors, moi je suis Simon Douchy, graphiste et illustrateur à Caen. Je travaille dans les locaux de la Centrifugeuse. Et du coup, j'interviens pour l'association Une pierre à l'édifice, qui a du coup mis en place les ateliers autour des gueules cassées, atelier philo et atelier graphisme dans un bon temps. Vous avez commencé en novembre et vous êtes intéressé aux huit volontaires qui ont souhaité participer. C'est ça. En fait, eux, ils avaient choisi l'atelier avec ce qu'ils comportaient en définition. Et du coup, on a eu un échange, on a eu un dialogue autour des œuvres de René Apalek. Donc René Apalek, pour faire un petit écart là-dessus, c'est un artiste qui a travaillé sur les portraits des généraux de la Seconde Guerre mondiale, Pétain, Joffre. Et en fait, il a récupéré leurs portraits dans le journal L'Illustration. Et il est découpé, en fait. Du coup, il faisait des portraits de ces généraux. Il leur cassait le visage comme les poilus avaient été cassés lors de la Grande Guerre. Et donc du coup, il a fait pratiquement 200 portraits qu'il a récupérés dans l'illustration de différents généraux. Ou alors des portraits directement de personnalités qui étaient en lien avec les événements du début du siècle, en tout cas dans la guerre. Eh bien, moi, je leur ai montré en fait des photos de gueule cassée, des vraies photos. Donc des photos vraiment de mutilés de la Première Guerre. Des photos que vous étiez procurées comment ? Des photos que j'ai trouvées sur Internet, simplement. Des photos qu'on peut trouver partout, qui sont libres de droits. En tout cas, que tout le monde connaît, qu'on a cachées un temps, mais maintenant qui sont quand même visibles. Et des photos aussi des œuvres de René Apalek. Et en fait, on a décidé de faire un mix avec leur portrait, en fait, de récupérer leur portrait. Ça n'a pas été difficile pour eux d'accepter de se prendre eux-mêmes en photo, de s'exposer eux-mêmes pour après se démolir, en fait ? Bizarrement, non. Quand ça a été exposé, je n'ai pas senti cette réticence-là. En tout cas, il n'y en a pas qui sont partis en se disant non, je ne veux pas le faire et tout le reste. Et ce qui a été peut-être le plus compliqué, c'est lorsqu'ils ont récupéré ces fameux portraits. Donc, les photos qu'on a faites à l'instant, l'instant lors du premier atelier, qu'ils ont du coup découpé sur le deuxième. C'est peut-être là que ça a été plus compliqué de se retrouver face à leur miroir, en fait, en grand format. En plus, ça a découpé. Et donc, du coup, c'est peut-être ce moment-là qui a été compliqué. Sinon, le reste, non. Ils se sont pris en photo eux-mêmes. C'est eux qui ont manipulé l'appareil photo. Ils n'ont pas fait les tirages eux-mêmes. Non, les tirages ont été faits dans une autre, comme en prison, qui est à l'imprimerie Artec, à Caen. Et donc, le principe, c'était de retranscrire la façon dont on pouvait se ressentir avec une gueule cassée au sens figuré, au sens propre. C'est ça, exactement. Donc, après, dans l'énoncé, il n'était pas obligatoire de reproduire des déformations logiques, d'obus ou ce genre de choses-là. Je les ai laissés découper leur visage comme ils le voulaient, tout en gardant le buste, en fait, pour réussir à garder quand même un semblant de tête. Et aussi à écrire sur certains, voire à mettre un petit peu de rouge ou un petit peu de blanc. Moi, c'était une volonté que j'avais, esthétique, pour qu'effectivement, s'ils le souhaitent, ils puissent réussir de rouge, de choses importantes. C'était une manière de canaliser un petit peu les tons et les couleurs pour en faire ressortir l'essentiel, en fait. Parce que les portraits sont déjà très durs. Avec de la couleur, on n'aurait pas eu le même effet. Et j'aimais bien la sobriété des choses, la simplicité. Et je trouvais que le noir et blanc apportaient vraiment ça. Ils les ont vus parce que c'est eux qui ont tout assemblé. Donc, ils ont découpé, ils ont assemblé leur portrait. Donc, avant de les quitter, avant de me les donner pour que je les encadre, ils en avaient pris connaissance. Maintenant, ils ne les ont pas revus depuis. Donc, normalement, ils vont leur être restitués après l'exposition. Certains sont au courant, ceux qui sont à l'extérieur peuvent venir voir l'exposition. Ils ont été mis au courant. Est-ce qu'ils vous ont commenté ce que ça avait pu leur faire ou leur apporter ? Ou ils ont gardé ça pour eux ? Je pense qu'ils ont gardé ça pour eux. On a essayé d'en parler. Je pense que ce n'est pas mon rôle aussi. Parce que ce n'est pas vraiment le rôle qui est le mien de discuter de ce qui s'est passé dans leur vie. Ou même d'être un petit peu psychologue. Même si indirectement, il y a une discussion qui se créait. Cependant, j'ai eu quelques retours quand même. Certains qui n'étaient pas forcément intéressés, qui ne voyaient pas l'intérêt. Mais au final, qui ont fait des portraits vraiment intéressants. En tout cas, qui par exemple, quand j'en ai posé un, tout le monde s'est un petit peu accroché dessus. Alors que la personne qui l'a fait n'est pas forcément appliqué dans ce qu'elle a produit. D'autres qui ont ressenti quelque chose d'étrange à le travailler. Après, honnêtement, je pense qu'ils ont gardé ça pour eux. Et ce n'était pas forcément l'objectif explicite de l'atelier. Je n'avais pas décidé de faire ça avec eux. Je n'avais pas décidé de les mettre dans une situation compliquée. C'est eux qui l'ont choisi. Ils ont décidé de faire le parallèle ou pas ? Est-ce que ça porte ses fruits vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur reconstruction ? Pourquoi pas ? Ce serait vraiment bien. Après, je n'ai pas la prétention d'avoir non plus proposé quelque chose qui va vraiment changer leur façon d'être ou leur faciliter la vie. C'est peut-être une petite porte d'entrée dans le monde de l'art ou tout du moins de la réflexion autour de l'image.